Salut tout le monde, ça y est, la saison 5 est là après une saison 4 relativement longue mais pourtant bien amusante. Avant de vous présenter cette classe méta-secrète de la saison 5, revenons sur ce qu'il s'est passé et ce qui nous attend dans cette dernière saison avant Black Ops 6. On va parler de la recherche de joueurs, on a vu malheureusement disparaître cette superbe fonctionnalité de recherche de joueurs. J'espère vraiment que cela va être patché pour cette saison 5 car ça permet tout simplement de rencontrer des gens, de jouer, de tomber soit sur des francophones, des anglophones, des germanophones. Bref, j'espère vraiment que ça va être réparé car pas mal de gens de la communauté ont remonté l'info à Activision mais il n'y a encore rien qui bouge. Parlons un peu du mode mutant, on a eu droit à un mode mutant avec l'histoire de la destruction sur la carte Popov et cela a mené deux modes super fun. La résurgence mutante où les lobbies avaient bizarrement du mal à se remplir, j'ai jamais vraiment eu une partie où les lobbies étaient complets. C'est relativement dommage mais cela ne nous a pas empêché de nous amuser à fond ainsi que dans le mode redéploiement en Battle Royale qui a vraiment été un super kiff car cela supprime un petit peu le passage au goulag en t'oppiant à avoir au minimum 4500$ pour y apparaître sur la carte. J'avoue, j'avoue et j'espère qu'on aura encore droit à des modes alternatifs comme cela, que cela soit en résurgence, en blocus, en Battle Royale ou en pillage car cela amène vraiment du fun. C'est ce genre de modification comme on a pu avoir avec la résurgence de Noël, la résurgence planante qui sont vraiment des modes plaisants et c'est ce qui pour moi fait et devrait faire Warzone, c'est purement l'amusement. Avant qu'on passe à la suite du sujet, je vous invite si ce n'est pas encore fait à checker mon lien partenaire car oui la chaîne est partenaire de NoLagVPN, vous pouvez obtenir une superbe réduction allant jusqu'à moins 62% pour un abonnement soit mensuel pour 6 mois ou pour 1 an. Voilà, c'était le petit moment publicité de la vidéo. Une super chose qu'on a vu arriver dans cette saison 4, ce sont les camouflages ultimes de Warzone, bref donc les récompenses Warzone qui étaient disponibles dès que vous étiez dans le lobby, vous pouviez les voir. Et il y avait une série de tâches à réaliser afin d'obtenir des emblèmes, des cartes de visite et bien entendu ces 4 beaux camouflages. Je vous invite à trouver la vidéo à ce sujet en description, je vous remets la petite vignette ici comme ça vous ne pourrez pas la rater. Ce genre de défi va également revenir en saison 5, j'aime beaucoup l'idée de nous donner un objectif en plus du pass de combat pour ceux qui le prennent car même si Warzone a tendance à tourner parfois en rond, j'avoue que ce genre d'éléments ramènent vraiment du plaisir et du challenge au jeu, que vous soyez aussi bien en solo ou que vous jouiez avec vos amis. D'ailleurs le gameplay de cette vidéo, celle-ci que vous voyez ici est issue d'une partie pour aider Sukuna qui est un viewer qui essaye justement d'obtenir les 20 top 10 en battle royale pour débloquer le camo et l'ice royale. D'ailleurs je remercie tous ceux qui ont rejoint la partie pour l'aider, j'espère qu'il arrivera à tout débloquer d'ici là. D'ailleurs grosse question, est-ce que ces défis seront reportés de saison en saison ? Malheureusement je ne pense pas. Puis bon cela va de soi, ils sont avant tout là pour nous faire rester sur le jeu. On va parler de cette petite méta cachée, on va arriver au cœur de la vidéo, désolé j'ai dû un petit peu papoter avant. On va parler de la WSP9 qui est une mitraillette et du car 98, ah pardon, du car 98 chez nous en Belgique on dit 98. Alors la supérie ayant eu le monopole de la méta de la mitraillette sur toute la saison 4, ça a été relativement longue, j'ai essayé une nouvelle technique pour trouver un peu d'autres armes qui ne sont pas dans la méta. Ce que je fais en fait c'est que je joue avec pas mal d'armes au sol, que je fais quand je trouve des armes violettes ou dorées au sol, je prends une petite capture d'écran et je tente de refaire la classe. Car vous voyez toujours qu'il y a soit 3, 4 ou 5 accessoires dessus et en voyant la petite image de l'arme c'est relativement facile de la reproduire en créant vos classes. D'ailleurs je vous mets ici la classe de la WSP9 qui a été construite à partir d'une arme au sol et vous pouvez retrouver toutes mes classes sur mon profil Warzone Loadout dont le lien est en description de cette vidéo. Et puis il y a le car, bon le car je l'ai un petit peu boudé car il polluait pas mal les parties, peu importe où vous étiez vous preniez des balles de car à tir larigot, ça devenait un petit peu énervant. Cependant ici j'ai trouvé le build et c'est le tout premier build que j'ai fait quand le car est sorti, je m'amusais énormément avec puis j'ai essayé de jouer avec la classe méta mais je prenais beaucoup moins de plaisir. J'ai changé principalement le viseur qui est le VLK 4.0 que j'adore vraiment. Essayez cette classe, dites moi un peu ce que vous en pensez car la WSP9 est très forte à courte et moyenne portée, franchement dans les fights à courte portée si vous manquez pas de balles vous faites des dégâts impressionnants. Le car il est très bon à moyenne et longue portée mais il met un petit peu de temps pour viser donc vous allez plutôt être dans la précision que vraiment dans le rush et dans le quickscope. Hormis cela je tiens vraiment à vous remercier d'être présent sur la chaîne et je vous invite si c'est pas encore fait à marquer votre soutien à la chaîne en mettant un max de pouces bleus. On peut peut-être viser des 50 likes voire des 100 likes, ce serait super chouette de laisser un commentaire et également de vous abonner pour ne manquer aucune notif de live sur Youtube et sur Twitch. D'ici là portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo, plein de bisous, ciao ciao ! C'est là, il y a un masque pour toi là-bas. Ennemis déployés dans la zone, surveillez le ciel. Ah merde, Rupa a pété ce ballon là. Non. Le gaz avance, toute la zone de sécurité établie. Oh oh oh. Ouais ouais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouh oh oh. Les gars là-bas. Pas de chine. Ooooooh. J'ai essayé de s'en battre tout le temps. D'où il est mais... Nan. Pardon ? Vas-y vas-y. Oh laissez vous. Les gars ont présence aussi je pense. C'est pas mieux d'aller sur ce back là ? Ah je sais pas mais en vrai ils sont mieux, je faut te rendre c'est tout ça. Je pense que c'est mieux hein. Non, pas de mauvaise idée. Oh ! Goncourt ! Voyez ! Goncourt ! Goncourt ! J'ai pris les dégâts de la fumée Ah ouais ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il me suit ! Il me suit ! Regarde ! Regarde ! Il arrive ! Au dessus ! Ennemi dans la zone ! Il est fou ! Il est fou ! Il est trop de la hauteur ! Oh ouais ! J'ai la hauteur ! Ah ouais ! Oh là là ! Comme j'ai mal joué ! On prend le top ! Dédon ! Dédon ! Dédon ! Ouais ! Dans le bot là-bas ! Ah ! Il sent deux ! Il sent deux ! Il est blanc ! Il est blanc ! Là-bas ça arrive ! Ah non ! Il est fou ! J'peux relayer sur le feu ? Il a un drone de bouillard ! Waouh ! Dédon ! J'pens ça ! Ok ! C'est bon ! Il est à terre ! Il est mort ! Il est mort ! Il va jouer ! Là-bas ! Là-bas ! Putain ! Il prend pas les balles ! J'suis pas sûr ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez-vous ! Ah ! C'est un réa derrière ! Une balle ! Une balle ! J'ouvre-toi ! J'arrive même pas à monter ! Oh oui ! On a joué ! Attends ! Oh ! Il y a un drone ! J'ai joué ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! C'est le troll ! Le troll que j'ai fait ! Ah ! Ah ! Il va prendre leur feu ! Il va prendre leur feu ! Il va prendre leur feu ! Il y a un type dans l'autre bâtiment dans le tournette ! J'vais repaiser les balles ! J'vais repaiser les balles ! J'me savais pas capable de ça ! J'me savais pas capable de ça ! Oh ! C'est une bête game ! Tenez bon ! On vient vous chercher !